Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Viroze. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Comment réussir vos galops d'essai ? Je sais que les galops d'essai approchent, ça arrive. Et donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est exactement ? Comment les préparer ? Et surtout comment faire le jour de l'épreuve ? Donc comment toutes les petites techniques pour gérer au mieux cette épreuve ? Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Viroze. Je suis une ancienne avocate d'affaires. J'ai été avocate d'affaires dans un grand cabinet à Paris pendant deux ans. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu. Je suis influenceuse mode sur Instagram et sur TikTok. Et j'ai un podcast qui s'appelle Oser la reconversion. Et je poste une vidéo sur YouTube tous les samedis matins pour réussir vos études de droit et la carrière en droit d'avocat, de juriste avec tous mes conseils. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Alors comment ça se passe exactement ? Les galops d'essai, ça correspond aux matières ATD. Donc vos deux matières ATD, vous allez avoir un galop d'essai qui a lieu en milieu de semestre. Donc en novembre, là, ça va approcher. Et ensuite, ça sera courant mars. Vous avez à chaque semestre un galop d'essai. En général, le galop d'essai dure moins longtemps que le partiel. Donc ça dure à peu près une heure et demie, deux heures. Alors que votre partiel sera trois heures. L'idée, c'est de vous entraîner aux exercices. C'est un peu un partiel blanc. Alors moi, les galops d'essai, ça avait lieu en amphi, donc vraiment en condition d'examen. Et alors, ce qui est super intéressant et important à savoir, c'est que vos galops d'essai sont corrigés par vos chargés de TD. Et vous allez avoir votre copie et votre note en TD avec une correction en TD. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que vraiment, c'est super important de bien écouter tout ce qui se dit en TD. Parce que c'est votre chargé TD qui va corriger. Donc s'il a des petites lubies qui vous dit « Attention, il faut faire ça. Attention, il ne faut pas faire ça. » Faites-le, écoutez-le bien parce que c'est lui qui va vous corriger. Donc c'est lui qui va vous mettre votre note. Alors, quelle note justement ? Le galop d'essai, ça compte en général pour 50% de votre note de TD. qui en général compte pour 50% de votre note pour cette matière, 50% ou un tiers. Donc ça veut dire qu'au maximum, votre galop d'essai va compter pour un quart de votre note finale. Alors, je vous dis ça parce que ça permet de relativiser un peu parce que généralement, on est super stressé des galops d'essai. C'est important de se stresser et de bien réviser parce qu'il faut voir ça plus comme un entraînement pour le partiel. Mais dites-vous que vous ne jouez pas non plus votre année sur le galop d'essai. Alors, que faire exactement avant l'examen ? Déjà, ce que je veux vous dire, c'est que plus vous allez vous préparer, moins vous serez stressé. Donc, si vous êtes stressé, juste après cette vidéo, commencez déjà à réviser. Ça ne sert à rien d'attendre tout le temps, de repousser le moment. Commencez le plus tôt possible à réviser parce que si j'ai remarqué quelque chose, c'est que plus on révise, moins on est stressé parce que finalement, on se gêne à me stresser parce qu'on ne se sent pas prêt. Ensuite, je vous conseillerais d'imprimer vos cours. Alors moi, en général, je les imprimais et je les faisais relier. Vous savez, les petits relures à spirale, vous pouvez faire ça chez un imprimeur. Je trouve que c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus facile d'apprendre ces cours quand ils sont imprimés. Alors, pour apprendre, je vous conseille de vraiment bien, bien apprendre votre cours CM, votre cours d'amphi, de bien apprendre vos TD. Et je vous déconseille d'aller plus loin. Donc, ne perdez pas de temps en lisant un manuel, en lisant des trucs extra. Concentrez-vous sur votre cours de CM et votre cours de TD parce que finalement, la personne qui va préparer l'épreuve, c'est votre prof d'amphi. Et la personne qui va corriger votre galop d'essai, c'est votre chargée de TD. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce qu'ils vont vous donner tout ce qu'il faut pour réussir cet examen. Je vous conseille aussi de bien, bien revoir vos TD et notamment les corrections d'exercice. Donc, si vous avez par exemple des fiches d'arrêt à faire, des commentaires d'arrêt, des dissertations, revoyez bien vos corrections en TD. Je vous dis ça parce que souvent, on vous conseille de bien revoir la méthodologie. Qu'est-ce que c'est bien revoir la méthodologie ? Ce n'est pas lire des bouquins de méthodologie. C'est en fait revoir les corrections d'exercice. Donc, vous reprenez votre arrêt et ensuite, vous regardez le commentaire d'arrêt et vous essayez de comprendre pourquoi c'est cette correction. C'est important de refaire les exercices parce qu'en général, vous allez avoir un exercice qui est similaire à ce que vous avez déjà eu. On ne va pas vous demander d'inventer quelque chose de totalement différent. Donc, c'est important de bien revoir ce qui a déjà été fait et vos exercices. Comment apprendre ? Ma méthode, c'est de ne pas faire de fiches. Surtout, ne faites pas de fiches de révision parce que quand vous faites des fiches, finalement, pendant ce temps-là, vous n'apprenez pas. Donc, vraiment, c'est une perte de temps. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet. Je vous la mets juste ici et dans la description de la vidéo. Moi, j'ai utilisé cette méthode. J'ai eu la mention tous les uns en droit. J'ai utilisé ensuite pour réussir le CRFPA du premier coup. Vraiment, ça fonctionne. J'ai toujours énormément de retours, de bons retours sur cette vidéo. Donc, je vous la mets dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Et mon autre conseil, c'est aussi de bien apprendre le plan du cours. C'est super important d'apprendre le plan du cours parce que ça vous met en fait le cours en tête. Vous voyez un peu la structure. Par exemple, vous allez avoir grand 1, les conditions. Ensuite, ABC, c'est les conditions. Donc, en fait, ça vous permet d'apprendre le cours. Avant l'examen aussi, vraiment, il faut bien dormir. Surtout la veille de l'épreuve. Ne faites pas une nuit blanche pour apprendre. Les galos d'essai, en général, c'est des exercices où vous allez devoir réfléchir, raisonner. C'est super important de bien dormir la veille même si vous n'avez pas le temps de tout apprendre, privilégier le sommeil parce que c'est aussi ce qui va vous faire assimiler ce que vous avez appris. Donc, vraiment, dormez. Aussi, si vous n'arrivez plus à réviser, que vous êtes fatigué, faites une sieste de 30 minutes et ensuite, retournez-y. C'est beaucoup plus facile finalement de faire une vraie pause, ensuite de s'y remettre plutôt que de rester des heures en regardant la télé, en ayant envie de dormir, en étant sur son téléphone. Arrêtez-vous une bonne fois pour toutes et remettez-vous-y ensuite. Pendant l'examen, mes conseils pour réussir vos examens, moi, ça a vraiment marché pour moi. Premier conseil, prenez bien une montre pour bien gérer votre temps. La gestion du temps, c'est un des points les plus importants pour réussir ces examens. Donc, prenez bien une montre que vous allez poser sur la table pour pouvoir regarder si vous gérez bien votre temps. Et ensuite, mon conseil, pour moi, vraiment, ça a fonctionné tout le temps, c'est de répartir 50-50% de votre temps. Donc, la moitié du temps qui vous est imparti pour le brouillon et l'autre moitié pour la rédaction. En général, on vous conseille un tiers pour le brouillon, deux tiers pour la rédaction. Moi, je trouve que c'est important de passer 50% sur le brouillon et 50% sur la rédaction parce qu'il faut quand même avoir le temps de trouver ses idées, de réfléchir au sujet. Après, il faut aussi garder 50% du temps pour rédiger parce que parfois, quand on rédige, finalement aussi, il y a des nouvelles idées qui viennent et surtout, ça vous permet de bien expliquer votre raisonnement parce que quand vous faites votre brouillon et que vous mettez juste des tirets, ça prend plus longtemps d'expliquer. Donc, 50% du temps pour le brouillon, 50% pour rédiger. Gardez bien 10 minutes à la fin pour vous relire et corriger les fautes d'orthographe. Vérifiez bien vos accords, donc sujet, verbe et aussi les noms avec les adjectifs. Pour l'orthographe, je vous conseille de faire des fraises courtes. Vraiment, c'est le plus simple. Comme ça, vous ne faites pas de faute de syntaxe, d'orthographe. Privilégiez vraiment les phrases courtes et au niveau de la gestion du temps, c'est super important de finir votre épreuve. Donc, si à la fin, il ne reste plus beaucoup de temps, vous faites des phrases courtes mais vous terminez. C'est vraiment très important de terminer. J'en profite pour vous présenter London, mon petit show que je viens d'adopter et qui ne me quitte plus donc elle fait partie de cette vidéo. Ce n'était pas prévu. Mettez un petit commentaire si vous avez vu London sur la vidéo. Ensuite, super conseil, c'est quelque chose moi qui m'a vraiment beaucoup aidée. Pensez vraiment à bien présenter quand vous rédigez. Donc, écrivez plutôt gros, pas trop petit, sautez des lignes, aérez et aussi soulignez les mots importants. Moi, par exemple, quand j'avais un peu une idée qu'était importante ou je voulais montrer que j'avais mis quelque chose que je savais qu'ils allaient aimer, je n'hésitais pas à souligner ces mots. Pourquoi ? Dites-vous que le correcteur, il va avoir plein de copies à corriger. Peut-être, il va faire ça le soir, qu'il en aura marre. Et si vous écrivez tout petit et qu'il doit se forcer à lire, au bout d'un moment, ça va le fatiguer, il va être dans un mauvais état d'esprit. Peut-être même qu'il ne lira pas en entier votre copie. Donc vraiment, c'est super important de faciliter la correction et pour ça, aérez bien et soulignez. Vraiment, c'est un bon tip parce que comme ça, pour lui, ça lui facilite la vie. Il voit tout de suite que vous avez compris, il est moins important que c'est là et il va être plus enclin à vous mettre une bonne note. Aussi, mon dernier conseil et ça, je me le suis dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, votre brouillon ne sera pas noté. Donc même si vous avez un brouillon parfait, il ne sera jamais vu par votre correcteur. Ce qui compte, c'est la copie que vous rendez. Je vous dis ça parce que moi, je suis assez perfectionniste. J'étais perfectionniste de mes brouillons. Mes brouillons étaient magnifiques et il y avait toutes les idées. Mais si vous n'avez pas le temps de les écrire dans votre copie, ça ne sert à rien. Donc vraiment, répartissez-vous bien 50-50% du temps et fixez-vous. Même si vous n'avez pas totalement terminé votre brouillon, commencez à rédiger. Vraiment, c'est super important. Si votre épreuve dure 2h, au bout d'une heure, commencez à rédiger. Si ça dure 3h, au bout d'une heure 30, commencez à rédiger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ferai prochainement une vidéo aussi sur comment annoter ses codes pour préparer les examens. N'hésitez pas à regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet comment préparer cette idée, comment réussir la fac et avoir la mention tous les ans. Mettez-moi un petit commentaire avec vos astuces pour réussir vos galops d'essai et comme d'habitude, je répondrai à toutes vos questions. Et abonnez-vous pour réussir vos études de droit.